Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais enfin pouvoir vous montrer mon rangement couture. Si vous aviez vu le précédent, vous aurez vu qu'on revient de loin. Entre temps on a déménagé et j'ai enfin un endroit unique dans lequel ranger toutes mes affaires de couture. Je suis comblée. Je ne rêve toujours pas d'une pièce couture. Moi c'est pas du tout quelque chose qui me fait envie puisque ça voudrait dire que je passe la majeure partie de la semaine enfermée dans une seule pièce, que je profite pas de ma maison alors que là j'ai la place, j'ai une grande table, j'ai accès à ma télé pour regarder des vidéos YouTube en même temps que je couds donc c'est super. Et en plus de ça il me faudrait une pièce je pense d'au moins 20 mètres carrés pour pouvoir vous filmer tous les plans différents que vous aimez bien. Donc moi ce que je voulais c'était un placard. Je vous avais dit que je voulais bien une grande armoire en bois à l'ancienne. Ici on n'avait pas la place de mettre ça donc c'était pas possible par rapport à la configuration mais j'ai trouvé un autre petit espace exploitable mais 2 mètres carrés rien que moi. Pour vous expliquer un peu, en gros il y avait un espace sous l'escalier que l'ancien propriétaire avait aménagé en bar avec un coffrage, des miroirs rétro éclairés, c'était d'un goût certain. Et je me suis dit que ce serait un endroit exploitable pour me faire un espèce de placard de couture qui serait en plus de plein pied avec la table sur laquelle je travaille. Je pourrais enfin arrêter de me casser le dos, d'avoir des choses sous le lit ou en haut des armoires où je peux pas les atteindre quoi. Et donc on a appelé un maçon pour faire en gros tous les travaux. On a fait péter le coffrage à l'intérieur, on a fait monter des cloisons, raccourcir la plaque en granit, déplacer l'interrupteur, mettre une prise à l'intérieur, enfin tout un truc. Bon ça a pris trois mois parce que c'est le rythme local je dirais. Mais du coup ça y est après plusieurs mois à vivre dans le bordel de mon matériel couture même si j'ai pas un volume énorme par rapport à ce qu'on pourrait penser mais c'est quand même des affaires qui prennent de la place. En plus ça moi j'ai tout le matériel pour filmer, la ring light, le trépied, etc. Donc je voulais aussi pouvoir ranger tout ça dans mon placard. En gros quand quelqu'un rentre chez nous ils se disent pas tiens il y a quelqu'un qui fait de la couture ici. Moi j'aime bien que même le soir quand mon mari rentre tout soit bien caché, bien rangé et qu'on puisse profiter. Donc on va pouvoir commencer. Je vais vous montrer aussi les éléments un petit peu extérieur au placard qui me permettent de m'organiser avec la couture. Et en barre d'infos évidemment vous aurez tous les liens que j'aurais retrouvé de tout le matériel que je vais vous montrer. C'est comme d'habitude mais je le rappelle parce qu'il y a encore des gens des fois qui me demandent des choses qui sont déjà dans la description. Donc voilà pour commencer on a la grande table en bois sur laquelle je fais tous mes projets couture. Donc elle a deux rallonges à l'intérieur quand j'ai besoin de faire vraiment de très grandes pièces. C'est aussi là que je fais mes montages. Vous voyez ma machine est sortie. D'ailleurs j'ai des petites choses à prendre en photo, en vidéo. Donc voilà c'est mon poste de travail principal. Ça c'est un autre élément qui me sauve. C'est le plan de travail de ma cuisine qui est super long, qui va vraiment jusqu'ici et qui est idéal pour décalquer les patrons, découper les tissus, mettre les choses bien droites et tout ça. En plus il y a bonne hauteur donc en gros c'est un peu ma table de coupe. Juste là on a un autre élément qui est très important et que j'ai attendu super longtemps, c'est un miroir plein pied pour enfin voir à quoi ressemblent mes cousettes, à quoi je ressemble aussi le matin avant de partir de chez moi. Ça faisait deux ans que j'avais pas eu l'occasion d'avoir un miroir comme ça donc c'est génial. Ça prend pas de place, c'est juste à côté de l'ouverture de mon placard et je suis trop contente. Et c'est donc sous l'escalier que j'ai mon espèce de placard d'Harry Potter. là avec la porte coupée en biseaux et qui s'ouvre. Vous savez des ouvertures magiques là comme ça, qui se poussent avec des aimants. Du coup il n'y a pas de clenches, enfin vraiment c'est très discret. Ça fait pas du tout atelier de couture, moi ça me va. Et donc quand on ouvre, voilà ce sur quoi on tombe. Hop, tadaaa. Donc c'est un placard qui est mansardé évidemment, mais moi je fais que 1m61 donc je tiens très bien dedans. C'est mon petit espace, je peux bouger, je peux avoir accès à tout ce qu'il faut. J'ai mis sur la porte ici pour gagner pas mal de place toutes mes bobines. J'ai tout simplement acheté ce lot de deux porte-cônes, porte-bobines en métal sur Amazon. Et ce à quoi j'ai fait attention, c'est la longueur de la tige sur laquelle on peut les poser. Parce que ceux en bois sont généralement plus courts. Alors que là je peux poser à la fois la canette et la bobine. Et ici en bas, même mes cônes de surjeteuse tiennent. Donc ça c'est ceux que j'utilise le plus. Vous voyez, j'ai plein de couleurs que je n'utiliserai jamais ou à part en fil de bâti. Mais c'est parce que j'avais eu un lot de Filmetler avec ma machine quand je l'ai reçu. Et sinon, vous voyez que j'utilise un peu tout le temps les mêmes couleurs. Beaucoup de noir, de blanc et de marron. Et ensuite, quand on entre, on se retrouve face à ce panneau. Vous savez, c'est les panneaux de chez Ikea. Et j'étais vraiment contente parce que Ikea, normalement, ne livre pas en Corse. Mais pour ce genre de petits objets, ils font des exceptions. Alors on paye des frais de port de dingue. Mais c'est tellement pratique que j'étais vraiment contente de pouvoir me le procurer. Avec, j'ai pris, vous savez, ces petits rangements là qui coulissent. Des crochets comme ça. Et sinon, ça, j'ai eu ça dans un magasin de bricolage. J'en ai rajouté quelques-uns. On y retrouve le biais que je fais maison dans les chutes de tissus. Et au final, je les utilise plutôt régulièrement. Mes ciseaux. Voilà. Tous sur le même crochet. Comme ça, c'est très accessible. Ça, c'est le petit couturomètre. Vous savez, pour faire les rentrées de couture quand on fait des ourlets. Ici, j'ai les aiguilles à main et les épingles à nourrice. Le maître ruban. Et toutes mes aiguilles de machine à coudre. Et ici, ça me fait une petite étagère. Donc j'y pose le bracelet pique-épingle. Enfin voilà. C'est vraiment pour avoir sous la main tous les objets que j'utilise le plus. Ensuite, ici, dans l'angle, j'ai la bâche plastique pour décalquer les patrons. Et la règle de patchwork, là, les règles japonaises. Très, très pratique. Donc je me sers tout le temps. Et si on baisse la tête, on tombe sur mon rangement à patrons. Je suis super contente d'avoir trouvé un moyen d'avoir quelques patrons sous la main. C'est vraiment ceux que j'utilise le plus. En gros, je savais que si je voulais utiliser cet espace, il faudrait que je fasse un choix entre avoir tous mes tissus sous la main ou avoir tous mes patrons sous la main. Et j'ai fait le choix d'avoir tous mes tissus et seulement une partie de mes patrons. Je peux quand même encaser, je sais pas, genre 20. Ce qui est génial parce que dedans, je mets en gros les patrons que je compte coudre prochainement ou ceux que j'utilise le plus ou ceux dont je dois me souvenir. Enfin voilà, tous mes basiques sont là, ceux que j'ai cousus récemment, les choses que je garde pour le bilan couture aussi. Et le reste des patrons et des livres sont stockés là-haut dans une caisse, dans un placard. Et ça me convient très bien. J'y vais régulièrement pour piocher 2-3 trucs. Mais je roule globalement avec ça. Mes patrons, je les mets dans des pochettes. Alors avant, j'utilisais des enveloppes craft. Je vous avais montré ça. Et le truc, c'est que j'utilise beaucoup certains patrons. Et pendant le déménagement aussi, il y en a qui ont été un peu arrachés. Et puis de toute façon, j'avoue, je ne prends pas grand soin de mes patrons et des pochettes. Donc j'ai voulu trouver quelque chose d'un peu plus solide. Et chez Emma, j'ai trouvé ces carrément des chemises en gros en craft un peu épais cette fois-ci, dans lesquelles on peut mettre déjà un peu plus de volume et qui sont bien plus résistantes. C'est vraiment quelque chose de solide. Ça se vend par paquet de 10, je crois. Et j'ai dû en commander 50, 60. Il livre encore, ceci, donc c'est vraiment cool. Voilà, et ça me fait quelque chose d'assez uniforme. Et vous voyez que tous les patrons que j'utilise le plus, je les mets dans ces nouvelles pochettes. Et c'est très très pratique. Et en fait, pour les ranger, je voulais trouver un moyen de les mettre sur le mur. Et j'ai dû un peu me creuser la tête pour trouver une façon d'avoir mes patrons sous la main et de les ranger. Parce que je savais que j'aurais que vraiment ce pan de mur-ci. J'ai hésité à faire des casiers à même le sol, mais je voulais pas que ça prenne la poussière. Je voulais que ce soit pratique à nettoyer. Et je suis allée chez Jiffy et j'ai trouvé ça. Alors en fait, ce que c'est ça, c'est vous savez les casiers en métal que vous glissez sur une étagère déjà existante et qui vous fait un petit coffrage pour les sous-vêtements en gros en dessous. Sauf que moi, je les ai mis contre le mur. Vous voyez dans le mur, j'ai mis des petits anneaux comme ça que j'ai vissés. Et dedans, j'ai glissé la barre qui est censée être posée sur l'étagère. Je l'ai un peu tordu pour que ce soit bien plaqué contre le mur. Et donc, j'ai 4 casiers comme ça qui me permettent de contenir mes patrons. C'est vraiment une astuce de rangement dont je suis très fière et qui en plus, je trouve que c'est assez esthétique d'avoir tous ces patrons un peu visibles comme ça. Je peux fouiller un peu comme dans des vieux vinyles et ça me plaît énormément. Et si on se tourne de ce côté, donc sur la droite dans le petit renfoncement, j'ai fait poser une étagère et on a tout mon stock de tissus. Voilà, tout est là. Vous voyez, il n'y a plus grand chose. J'ai vraiment réussi à pas mal liquider ce que j'ai. Donc en gros, à ce niveau-là, on a tous mes coupons exploitables. Ceux dans lesquels j'ai encore rien coupé. Donc là, c'est une gabardine dans laquelle je vais faire un bermuda pour mon mari. Ça, c'est le grand tissu blanc un peu brodé que m'a donné ma voisine là les 8 ou 9 mètres qu'il faudrait que j'utilise un de ces 4. Cette housse de coussin que j'avais trouvé en recyclerie dont j'adore l'imprimer. Donc ça, c'est sûr, je l'utiliserai. Le tissu de la prochaine vidéo, je vous spoil un peu. De la soie que j'avais acheté en promo chez Benitex. Je prévois de me faire des petits pyjamas dedans. Ça, c'est un lénage que Toretto Tessuti m'avait envoyé en même temps que le similiastracan de ma cape. Je vais faire un veston à mon mari. Et ici, c'est tout simplement un lin viscose de chez Driss & Stoffen qui finira sûrement en vêtements pour bébé. Donc vous voyez, je n'ai plus rien. Il faut vraiment que je fasse des commandes de tissu et j'en suis ravie. Et en dessous, on a mon stock de tissu blanc. Alors en fait, à part ça, j'ai deux chutes, je crois, une et deux, de broderie anglaise dans lesquelles je fais des petits cols, des choses comme ça. Ça, c'est la chute de dentelle de ma robe de mariée qui sera utilisée pour faire la robe de baptême. Et sinon, tout ça, en gros, c'est du linge de maison ou de la gabardine blanche, du coton globalement, enfin, exclusivement d'ailleurs, que j'utilise pour doubler mes vêtements, pour remplacer le thermocollant. Moi, j'entoile beaucoup avec ce genre de tissu et donc je fais toujours en sorte d'en avoir un bon stock, surtout que là, j'ai plein de projets qui vont en nécessiter. Donc c'est parfait. Et sur le côté, ici, on a toutes mes chutes. Alors moi, des chutes, je n'en ai pas beaucoup parce que déjà, j'en ai cousu beaucoup. Et surtout, moi, si ce n'est pas exploitable ou que ce sont des tissus que je ne vais jamais réutiliser, ça dégage, je les mets à la poubelle à tissu et on n'en parle plus. Ici, c'est du velours. C'est la chute de ma robe de Noël. Donc ça, je ne l'utiliserai pas avant l'année prochaine, je pense. Une gabardine bleu marine pour faire des petits vêtements bébés. Popeline de coton de chez Driss & Stoffen, pareil, vêtements bébés. Ça, c'est la chute de mon Vichy chez les coupons de Saint-Pierre. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire, mais il m'en reste un petit morceau. Ça, c'est 2-3 petits coupons pour faire de la broderie dessus. Et ça, c'est un lin viscose de chez Driss & Stoffen, encore une fois, et ce sera pour de la couture bébé. Et enfin, si on se tourne de ce côté, on a le gros du sujet. J'ai installé cette étagère en plastique qui se clipse, c'est vraiment super pratique, et qui rentrait tout pile dans la largeur de mon mur, j'avais pris les mesures heureusement, sur laquelle je peux ranger vraiment toutes mes machines nécessaires à la couture. A commencer ici en bas par l'imprimante. Voilà, j'étais très contente de l'avoir sous la main, et d'avoir la petite prise là-bas pour la brancher, ça me permet d'imprimer les patrons PDF, etc. Et dessus, j'ai pu poser 2 grosses boîtes en bois, dans lesquelles je range des trésors. Je vais vous montrer ça. Alors, ce sont des boîtes que j'ai trouvées à la Boisalerie. C'est une petite boutique qu'il y a dans les Ardennes belges, mais vous pouvez en trouver partout. Vous pouvez aussi acheter des grosses boîtes à thé, parce qu'en gros, à l'intérieur, ça se présente comme ça, avec plein de petits compartiments. Dans la première, je peux ranger tous mes boutons. Donc, j'ai un peu toujours les mêmes couleurs. De toute façon, vous me connaissez. Des boutons que j'achète principalement sur Mercerie Extra, chez la Foirefouille, et j'en avais acheté aussi pas mal sur un marché en Bretagne. Voilà, donc nacré, marron, des boutons en bois, tout ça, tout ça. Ici, c'est des pressions à coudre. Là, c'est des petits... Vous savez, les crochets, là, j'en utilise assez rarement. Et ça, c'est des pressions à jean en métal. Je sais pas comment ça s'utilise. Il faudrait que je me penche là-dessus un jour. Mais voilà, vous voyez que j'ai encore de la place, mais j'utilise un peu toujours les mêmes. Et dans la deuxième que je vous avais déjà montrée, vous avez toutes mes dentelles. Donc, c'est pas mal rempli, parce que j'adore les dentelles, et j'en utilise pas non plus à chaque projet. Globalement, c'est du blanc cassé. Ça, c'est du bleu qu'une abonnée m'avait offert une fois. Et je sais pas trop quand est-ce que je l'utiliserais, mais je trouve que c'est un joli bleu. Donc, je les ai gardées. Pas mal de dentelles qui sont un peu broderie anglaise, dentelles du puits. On m'a appris à faire la différence l'autre jour. Voilà, que j'ai achetées, surtout chez Mercerie Extra. En Bretagne, aussi, sur le fameux marché, ça, c'est des chutes de la dentelle de mon voile de mariée. Et il y a un peu toutes les tailles, toutes les mesures. Il y en a qui peuvent être mises à plat directement, d'autres qui doivent être prises dans des coutures. Enfin, voilà. J'adore les dentelles. Cette boîte, elle m'apaise beaucoup, en fait. Ensuite, à l'étage au-dessus, vous avez ma surjeteuse, ma machine à coudre. Enfin, là, il n'y a que la boîte, parce que vous l'avez vu, elle est sur la table. Et ce que je voulais, surtout, c'est avoir accès, en gros, à ma machine, parce qu'elle est très lourde, pile en face de moi. Que je ne sois pas obligée de me lever ou de me baisser pour la ramasser, parce que sinon, j'allais me faire très mal au dos. Et là, enceinte, je ne vous raconte même pas. Donc, le but, c'était vraiment d'avoir accès de plein pied et de face à ma machine. Et avec ça, c'est réussi. Au-dessus, ce que j'appelle ma troisième machine à coudre, c'est le fer à repasser. C'est absolument indispensable si on veut faire de la couture. Et j'aime beaucoup cette centrale vapeur. Je l'avais vue à Noël l'année dernière et j'en suis toujours aussi satisfaite. Derrière, là, vous avez le porte-bobine. C'est sa place. Voilà. Et tout en haut, vous avez deux autres boîtes mystères dans lesquelles je range tout le petit matériel de couture. Je vais vous montrer ça. C'est, en gros, deux boîtes à chaussures un peu conséquentes et surtout très solides que j'ai trouvées chez La Forfoui. Dans la petite, je range tous mes cônes et tous mes élastiques. Donc, vous avez les cônes de surjeteuses d'avance. Tous viennent de chez Mercerie Extra. Ça, c'est du fil mousse, donc noir et blanc. Ceux, j'utilise le plus. Ça, c'est des cônes de fil à coudre de moins bonne qualité. J'avais acheté un gros lot une fois sur Mercerie Extra et c'est de moins bonne qualité que du Gutterman. Tout ça, c'est moins résistant. Mais je les garde quand même parce qu'il y a des couleurs où on ne sait jamais des fois que j'en ai besoin et ça dépanne vraiment très bien. Donc, voilà, je les garde. Et ici, on a tous mes élastiques. Les élastiques sont rangés un peu par taille. Dans ces petits sachets que je réutilise, c'est ceux que vous avez quand vous faites en commande Mercerie Extra vu qu'ils emballent tout individuellement. Donc, voilà, je m'en resserre pour faire ça. Différentes hauteurs, étesseurs, voilà. Globalement, c'est blanc, noir ou beige. Rien de bien exceptionnel. Je vais refaire une commande de l'élastique bientôt parce qu'il va me falloir des élastiques pour de la lingerie. Et dans la plus grosse, là, pour le coup, on a vraiment beaucoup de choses, beaucoup de petites pochettes pour essayer d'organiser tout ça. Vous avez notamment une pédale de machine à coudre en rab. Ça, c'est tous les petits ustensiles pour la machine à coudre, la surjeteuse qui sont fournies avec. Des petits kits de couture. Ça, c'est des crayons pour écrire sur les tissus. Je m'en sers jamais. Des aiguilles beaux que ma maman m'a offert à Noël. Des aiguilles à main. Ici, c'est des petites étiquettes avec mon nom dessus que je n'utilise jamais. Il faut vraiment que j'y pense. Ensuite, toute cette partie-ci, ce sont les fermatures éclaires. Voilà, j'en ai que des blanches, blanc cassé et noire. Elles sont toutes par taille dans ces sachets encore de chez Mercerie Extra. Là, c'est la petite boîte de canettes supplémentaires. Ensuite, là, qu'est-ce qu'on a ? Des sachets en rab. Un sachet de sachets. Voilà, je garde tous les sachets Mercerie Extra parce que ça sert beaucoup. Les coques de poitrine parce que je n'en avais eu je ne sais plus combien. Ils m'ont payé juste pour mon mariage et je ne m'en suis même pas servie. Ça, c'est tous mes élastiques. Mes rubans. Tous mes rubans tiennent là-dedans. Voilà. C'est un rangement qui me convient parce que je l'utilise très peu. Et je trouve que j'en ai déjà pas mal pour quelqu'un qui n'utilise pas de rubans. Mais je vais m'en servir aussi pour faire des petites étiquettes. Donc voilà, des rubans. Dans cette trousse, j'ai mis tout mon petit matériel à broder. Je me suis gardé des petites aiguilles à main. Tous mes cotons BMC qui sont rangés dans ce sac. Ce n'est pas idéal mais je fais très peu de broderie. Donc voilà, quand ça me prend, j'ai mon petit cercle à broder. Ça me suffit. Ça, c'est de la baleine qu'on a utilisé avec ma maman pour la robe de mariée de ma soeur. Et dans cette trousse, il y a la pince prime pour les pressions. Une boîte de pression et d'autres pressions supplémentaires, dérivées, tout ça. Et bien caché au milieu, j'ai des crochets de différentes tailles pour quand je faisais du crochet. Je ne sais pas si ça me reviendra un jour. Mais voilà, en gros, tout est dans une seule boîte. Et donc voilà pour mon placard à couture. Petite vue d'ensemble pour terminer. Je le trouve très fonctionnel. Ça me change la vie d'avoir enfin quelque chose de pratique à utiliser tous les jours. C'est tout pour mon rangement de couture. Je pense que j'ai plutôt réussi à optimiser l'espace que j'avais ici. Je pense que ça fait vraiment 2 m sur 1 m. Donc j'ai 2 m² rien qu'à moi, sous pente. Et ça me va très très bien. Je l'avais déjà dit dans mon précédent rangement de couture. Mais je ne suis pas très gadget. Pas très gadget couture. Je n'ai pas de roulettes à pizza, de planches de découpe. Tout ça, c'est pas mon truc. Je n'aime pas non plus stocker trop de tissus à la fois. Je sais que je dépasserai jamais le volume que j'ai ici. Et encore, il faudrait que je puisse le remplir. J'aime pas avoir plein de choses qui me servent à rien. J'ai aucun mal à me débarrasser d'objets, à les donner les tissus. Si je vois que c'est des... Par exemple, les chutes de ma cape en 6 mL astraquant, clairement, je ne les ai pas gardées. Parce que c'est un tissu tellement spécifique que je ne vais rien en faire. Donc moi, tout ça, j'ai aucun scrupule à les mettre dans les bennes de recyclage de vêtements qui recyclent aussi toutes les chutes de tissus. Et ça devient de l'isolation, ce genre de trucs. C'est bien mieux utilisé là-bas qu'à dormir dans mes placards. J'ai essayé de faire quelque chose d'un petit peu esthétique en utilisant des grosses boîtes pour cacher tous les petits éléments, que tout soit bien compartimenté. En tout cas, moi, ça me convient. J'ai un inventaire mental de tout ce que j'ai et c'est comme ça que j'aime les choses. Avoir ce rangement, ça m'a vraiment changé la vie en termes d'organisation. C'est beaucoup plus fluide et je pense que je gagne aussi pas mal de temps sur mon travail pour vous tourner les vidéos parce que j'ai tout sous la main. J'arrive mieux à anticiper ce dont je vais avoir besoin pour stocker, etc. Donc ouais, j'en suis vraiment super contente. J'espère que vous aurez découvert 2-3 petites astuces de rangement et que ça vous aura donné envie peut-être aussi de refaire un tri dans vos affaires. Un autre point que je trouvais important à souligner, le fait que ce soit un endroit clos, ça permet de protéger de la lumière les tissus et les bobines de fil parce que des fois, je vois des gens qui font des très jolis displays avec leurs tissus bien pliés en face d'une fenêtre et ça, ça peut vraiment décolorer les tissus et pareil pour les bobines de fil. Donc moi, c'était un point qui était important pour moi aussi, c'est d'avoir tout bien dans le noir. Je ne sais pas vous dire à quel point je suis contente d'avoir enfin un petit espace à moi pour ranger mes affaires. J'espère que cette visite vous aura plu, que ça aura été assez dynamique. Moi, je vais vous dire à dans 10 jours pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous embrasse bien fort. Ciao, ciao !